C'est maintenant l'heure du choix du 12-13. Ce midi, nous vous recommandons un spectacle de théâtre, du théâtre et un peu plus. Sur scène, vous pourrez voir une compagnie qui va bientôt fêter ses 20 ans. C'est la Ligue d'impro de Marc-en-Barol. Ces comédiens excellent dans une technique venue du Canada. Le match d'impro, comme au sport, on met deux équipes face à face, deux équipes de comédiens. Ils s'affrontent sur des thèmes imposés. Ils sont jugés par le public. Samedi, ils jouent au Colisée de Roubaix. C'est la Nuit de l'impro. Bonjour, Emmanuel Leroy. Vous êtes le directeur artistique de la Ligue d'impro de Marc-en-Barol. Ce ne sera pas un match d'impro, ce sera un spectacle, deux spectacles. On peut même dire deux spectacles, parce que c'est le concept même de la Nuit de l'impro qu'on a inventé en 2001, qu'on ne joue pas tous les ans. C'est un retour de la Nuit de l'impro sur la métropole lilloise, au Colisée de Roubaix. Une première partie, un spectacle d'improvisation très théâtrale sur la vie de couple, qui s'appelle « À nous deux ». On a joué par deux comédiens qui sont des piliers de la Ligue, Samira Mamesh et Pierre Lamotte, accompagné quand même au piano par Simon Fâche, un excellent improvisateur aussi. Et puis il y a une deuxième partie qui est « Swing ». Et là, on est dans la chanson improvisée, spectacle unique en France. Dans les deux cas, c'est la virtuosité. Chanson improvisée, alors ça, il faut le voir pour le croire. On va regarder un extrait des répétitions, répétitions, improvisations, enfin bref, on reparle de tout ça juste après les images. Donc le prochain titre sera « Nuit sans fin » à la manière d'une comptine. Pour enfants. J'aime pas le soir, j'aime pas la nuit, quand il fait noir je me sens tout petit. J'aime pas le soir, j'aime pas la nuit, sans mon papa je m'ennuie. Il y a plein de monstres qui me rendent visite, ils ont des griffes et je suis triste. Il y a plein de fantômes qui habitent ma maison, je ne suis qu'un petit garçon. Alors là, il invente au fur et à mesure en direct ? Alors ce qui est bien, c'est que ce que vous venez de voir, vous ne le verrez plus jamais. C'est-à-dire que tout est inventé en direct, c'est vraiment de la virtuosité. C'est-à-dire que les musiciens, on a des musiciens exceptionnels, Jacques Chab, Simon Fache, clavier, trompette, accordéon, Xavier Van Richemme, batterie, percussion. Et deux comédiens-chanteurs, Laurent Dubois et Richard Perret. On va leur donner un thème, le public va leur donner un thème en direct, va leur donner un style musical. Là, ils inventent par exemple berceuse. Bien sûr. Alors là, en fait, par rapport à la notion de répétition, évidemment, ce sont des entraînements et non pas des répétitions. Donc à l'entraînement, ils se donnent eux-mêmes des contraintes. Et puis c'est parti, il y a une musique qui démarre et les comédiens vont inventer à partir de cet accompagnement. Quel gymnastique de l'esprit ! Oui, complètement. Vous dites sur le site de la Ligue d'impro de Marc-en-Barol, l'improvisation, ça se travaille. Oui. Oui ? Alors ça se travaille énormément. C'est-à-dire, quelle est la qualité principale de l'improvisateur ? C'est l'écoute, ce qui est un peu paradoxal. C'est l'écoute par rapport au partenaire. Donc là, en l'occurrence, par exemple, que propose le musicien ? Et c'est l'écoute intérieure. C'est-à-dire qu'on a un imaginaire. Et on a un imaginaire qui est beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Donc on va se brancher sur cet imaginaire. Quand on commence une phrase, par exemple, quand Laurent Dubois était en train de chanter, je peux vous parier que lorsqu'il commençait une phrase, il ne savait pas la fin. Mais c'est l'imaginaire qui nous fournit tout ce dont on a besoin. Alors on arrive à de la virtuosité, effectivement. Le public, lui, finalement, vous êtes le directeur, le metteur en scène du premier spectacle, mais c'est le public que vous dirigez, en fait. Il y a un principe qui est que c'est le public qui doit donner les thèmes aux improvisateurs. Mais quelque part, vous les dirigez, le public. C'est pas n'importe quoi. Oui, alors dans le cadre de, à nous deux, le premier spectacle, le spectacle théâtral, donc on va demander au public d'écrire une lettre. C'est-à-dire quand les gens vont entrer dans le colisée, on va leur remettre un papier. Il y est marqué que vous êtes, par exemple, avocat, vous êtes médecin, vous êtes le voisin, vous êtes la cousine, vous êtes la nièce, vous êtes etc., etc. Merci d'écrire une lettre. Et ils écrivent quelques mots qu'ils mettent ensuite, ils déposent cette lettre dans une boîte de lettres qui est sur scène. Et les comédiens vont tirer par hasard telle ou telle lettre. Et c'est le point de départ de l'improvisation. Donc le comédien lira la lettre de l'avocat au couple, ou la lettre du professeur. Du professeur, parce que leur enfant n'est pas venu en cours. Et ils vont découvrir ça en direct, bien sûr, du médecin, de la vieille tante. Donc le public, et soit un avocat, soit un professeur, ils inventent, ils écrivent une petite lettre, et à partir de ça, le comédien monte un sketch. Ils lisent la lettre, ils découvrent, et c'est parti, l'histoire démarre. Et dans le deuxième spectacle, là on demande directement aux gens un thème, qui peut être une phrase, un mot, et un style musical. Et pareil, dès qu'on a ça, ça débarque. Java, reggae, rock, valse, comique troupier, jazz, blues. Tout ça, c'est au Colisée de Roubaix, par la Ligue d'impro de Marc-en-Barrel. 2h20 de spectacle. Tout à fait. On peut venir en famille ? On doit venir en famille. Pourquoi on doit venir ? Le travail que nous faisons sur scène, c'est vraiment de créer, j'irais du plaisir, de créer des histoires, de créer des personnages, des scènes, qui s'adressent à tous les publics. Merci beaucoup, Emmanuel Leroy, d'être venu nous parler de ce spectacle de ça.